Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 de mon podcast, je m'appelle Thibaut alias Tricostérone, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc en fait sur Instagram et Ravelry, sur le pseudo Tricostérone. Alors aujourd'hui épisode 27, d'abord on n'échappe pas à la tradition, je vous souhaite à tous une bonne année 2020, puisqu'il est encore temps, si vous le regardez avant le 31 janvier, parce que le 32 janvier il sera trop tard, même si vous regardez après tout, on s'en fiche, bonne année quand même. Alors, je ne vais pas faire d'épisode bilan de 2019, parce que d'abord je vous avouerai que je ne mets plus mon Ravelry à jour, donc je ne sais plus quand j'ai fait mes projets, quand je les ai commencés, quand je les ai terminés, il y en a qui ne sont même pas sur Ravelry, des petits trucs qui ne sont pas très importants, donc je ne peux pas faire de rétrospective, après j'aurais pu, si je n'avais pas eu la flemme, regarder les épisodes que j'ai mis en route en 2019, pour voir tous les projets que j'ai tricotés, mais bon, je n'avais pas envie, j'avais la flemme, surtout, pour rien vous cacher, en ce moment au travail, on a énormément d'activités, et je rentre chez moi, je tricote un petit peu, et à 20h, 20h30, je dors jusqu'à 5h du matin, à l'heure à laquelle je me lève. Donc voilà, un petit peu de grosse flemme. Mais bon, on va, enfin, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas du tout tricoté, puis j'ai même trois projets terminés à vous montrer. Alors, vous n'attendez pas à des choses, ah, déjà, un petit coup de téléphone, je le mets en veilleuse. Me revoilà, désolé, j'avais bien prévu de la mettre en veilleuse, et puis j'ai bien oublié. C'était Julie Lavadonine qui m'écrivait. Salut Julie, voilà, vu que tu nous as tous dérangés, tant pis. Alors, on va commencer par les projets terminés. Alors, il y en a un, vous vous en doutez, c'est la chaussette rouge. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment celle-là que j'ai terminée, ou l'autre. Non, c'est celle-là, effectivement, que j'ai terminée. L'autre, là, voici. Donc, vous voyez, effectivement, je ne vous manque pas, il y en a bien deux. Elles ont été déjà lavées et portées. Donc, c'était avec le fil Performance que j'avais acheté chez Noze. Un fil, je vous en avais d'ailleurs distribué des pelotes, j'en avais acheté cinq pelotes, parce que c'était par l'autre cinq, et je vous en avais distribué quatre pelotes. Que dire du fil qui était très, très rêche au tricot ? Une fois lavé, plus du tout. Enfin, je ne peux pas dire que c'est un modèle de douceur, mais c'est plutôt doux. Ça a tendance un peu à pelucher. Mais ça, je l'avais vu déjà quand j'ai tricoté. Je l'ai porté, je l'ai porté dans des chaussures, et ça a commencé déjà un peu à feutrer. Alors, feutrer, ce n'est pas réellement le mot. Ce n'est pas rien à voir. Mais disons que les mailles sont écrasées, la laine est un peu écrasée. Ça reste bien souple. Presque trop souple même. Mais bon, je n'ai pas l'impression que ça va non plus s'abîmer énormément dans le temps. Donc oui, porter dans des chaussures, je trouvais ça très agréable. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, c'est mes premières chaussettes en laine réellement tricotées. Parce que la première paire de chaussettes que j'avais faite, c'était en acrylique et polyamide. Là, c'est un vide 75% laine et 25% nylon. Que dire de plus ? Un modèle tout simple que j'ai fait, ma propre recette, je n'ai pas repris de modèle. J'ai commencé par le bas, par le bas, oui, par les orteils, voilà. J'ai fait la méthode de montage magique de Judy. Attention, quand vous la faites, alors je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais moi, quand je commence la deuxième partie de mon rang, il faut que je fasse les deux premières mailles en torse, sinon j'ai un trou. Mais à part ça, sinon, ça va. Je m'en souviens faire un truc sympa. Je fais des augmentations barrées pour la pointe. Et puis ensuite, un magic loop, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire en séparant en trois mes mailles, et puis en changeant à chaque fois d'endroit où je sépare. J'ai fait un talon en rang raccourci. J'ai utilisé la méthode des Guy Charbonneau. Franchement, ça va. De ce côté-là, j'ai relevé des mailles un petit peu au moment de raccorder. De ce côté-là, je n'ai pas de trou. Vraiment très léger. De ce côté-là, j'ai toujours un trou. Pourtant, j'ai relevé des mailles, mais je ne dois pas les relever vraiment au bon endroit. Enfin bon, on verra. Surtout que Julie Lavinite m'a gentiment offert le patron du Fichy Pskisil. Donc pour la prochaine paire de chaussettes, je l'utiliserai. Les talons en renforcés, ça ne me dit pas. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le talon en raccourci, ça ne prend pas bien le pied. Moi, ça ne me pose vraiment aucun souci. Je fais des chaussettes en 72 mailles pour moi. Et pour le talon en rang raccourci, je fais en sorte qu'il me reste 16 mailles sur le talon. Enfin, je fais des rangs raccourcis jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles. Donc ça fait un pied qui est quand même assez large. Je ne sais pas. Moi, c'est ce qui me convient. Je pense que je pouvais la bonne recette. Donc voilà, ces chaussettes enfin terminées. Deuxième projet terminé, je vais vous montrer. Vous en avez déjà vu. C'est une série que j'avais commencé et que je n'ai jamais terminée. C'est les fameux sets de table en lin. Donc voilà. Alors, il n'est pas bloqué. Donc ça rebicoue. Voilà. Mais une fois bloqué, ça va. Tout simple. Je monte 53 mailles en aiguille 5,5. Je fais 4 endroits. Et puis ensuite, tout en jersey. Je mets 4 mailles de chaque côté en point mousse. Et puis voilà. Je fais en toussant un rang. Voilà. Donc ça ira pour ma cousine. Donc le lin, c'était une bobine que j'avais achetée sur Ebay. C'est extrêmement pénible à tricoter. Enfin, extrêmement pénible. Ça va. On n'est pas non plus en train de ramer dans une galère romaine. Mais c'est quelque chose qui n'est pas élastique. C'est pas régulier. C'est pas forcément très doux. Et puis par contre, ça n'a pas de drapé du tout quand vous voyez la bobine. Et puis par contre, quand vous l'avez tricoté, en fait, je pense qu'on casse les fibres. Ça devient d'une douceur. Mais vraiment, c'est doux, quoi. C'est comme un vêtement qu'on peut acheter en lin. Bon, et c'est vrai qu'il faut de temps en temps enlever des coques. Enfin, des coques. Je dis n'importe quoi. Des tiges qui sont un petit peu dures. Mais voilà. Puis le fait de tricoter, ça doit casser la fibre. Et du coup, ça devient très très souple. Voilà. Donc pour ma cousine, je vais pouvoir lui donner. Ça lui fera son troisième set. Et puis il me reste assez pour faire un quatrième set. Ça fera un beau match de tennis. Voilà. Deuxième projet terminé. Et un troisième projet terminé. Je vais utiliser le modèle de Béatrice en corde Eliavore. Tout simple. Sauf qu'elle, elle, elle le fait du haut vers le bas. Moi, je l'ai fait du bas vers le haut. J'ai essayé du haut vers le bas, mais je n'y arrive pas. C'est, 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 enfin, pour moi, c'est un peu, alors, comme je tricote serré, en plus, là, j'ai utilisé deux fils en même temps. C'est un petit peu compliqué. Donc, je préférais faire du bas vers le haut. Je l'ai tricoté avec des restes de laine que m'avait donné ma mère. C'est de la Merino Extra Fine de Drops, donc coloris écrus et coloris bruyère, que j'ai doublé avec le Kitsilk Moher de Drops aussi, vert océan que j'avais utilisé pour mon pull Thibaut. Donc, je l'ai mixé. Et, ben, c'était, enfin, ce bonnet, il n'a pas tellement d'intérêt parce que c'est du jersey, simplement, et puis des diminutions, même si ça fait une très jolie couronne. Des côtes torses, un, 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 que j'ai faites. Voilà. L'intérêt de vous le montrer réellement, déjà, c'est pour vous montrer un troisième projet fini, mais surtout, c'était pour les couleurs. En fait, là, c'est dommage, on ne voit pas forcément très bien ce qu'elle s'est fait comme ça. Voilà. Donc, le fait d'avoir utilisé un petit peu de fuchsia, enfin, de fuchsia, de bruyère, comme il l'appelle, et pas la totalité, c'est tout simplement parce que j'avais ce petit reste et que je ne voulais pas jeter. Et, je voulais tester de mettre ce bruyère avec le vert océan de la Drops Kit Silk. Je me disais, ça va faire quand même bizarre, un mélange peut-être un peu osé. et, en fait, ça passe très, très bien, quoi. C'est pas... C'est dommage au niveau des couleurs, c'est un petit peu... un petit peu brûlé, mais surtout quand on montre du blanc, ça, ça sature un petit peu. Mais, hop... Vous voyez que ça fait quelque chose quand même de sympa. Ah, ça ne choque absolument pas. Alors, je ne le prends pas pour moi, parce que... Quoique... En fait, il me va plutôt bien. Mais, bon, je l'avais promis à ma cousine, donc je lui offrirai. Donc, voilà, c'était surtout pour vous inviter à oser, parfois, surtout sur des petits projets comme ça, des accessoires, à oser un peu des mélanges de couleurs qu'on ne soupçonnerait pas pertinents, en fait. Ils le sont. Voilà, voilà, je vais faire une petite coupure pour éviter les décalages son-image. Et puis, je reviens pour vous montrer les projets en cours. Voilà, projets en cours. Alors, on va continuer par... Enfin, je vais vous montrer l'avancée de mon pull Jacquard et d'Endure de Cordéliafort. Il a avancé. Pas beaucoup, mais il a avancé. Je vous montre. J'en suis toujours au Jacquard, mais j'ai terminé une section et j'en ai fait plus de la moitié d'une autre. Donc, il avance tout doucement, ce n'est pas ma priorité. Mais, là, en ce moment, je le fais pas mal. Je le tricote en laine. Donc, teinture sauvage mérinoyac et en laine mérinoyac de luce laine non-teinte. Voilà, voilà. C'est en fingering, en aiguille 3,5. L'échantillon, je ne sais plus, mais ça veut dire du 27 par 43 ou un truc comme ça. Quand je vous dis que je tricote serré, vous pouvez me croire. Voilà, voilà. Donc, c'est un projet qui suit son cours, qui, comme je vous dis, qui n'est pas prioritaire, mais qui avance tout doucement. Deuxième projet en cours, et là, en cours, c'est l'histoire de dire, c'est le pull Coriolis de Cordelia Vore que j'ai monté. Je m'étais fait une petite fête du montage le 1er janvier, enfin le 31 décembre, avec Julie, Love of the Knits. Et donc, j'ai décidé de monter le Coriolis de Cordelia Vore. Il en est là. Donc, c'est le col. C'est l'écho de 2, 1. Pourquoi ça n'avance pas, tout simplement ? Parce que je le tricote en 3 et en haut, enfin, les côtes en 3. Et, ben, j'ai voulu un peu trop tôt arrêter le Magic Loop pour tricoter en rond sur un câble un peu petit. Le problème, c'est que c'était un tout petit peu trop tôt. Et, ben, je tirais sur les aiguilles. Et, tirer sur des aiguilles en bois, c'était des Knits Pro, enfin, des versions Drops, mais, des Knits Pro Symfony en 3. Ben, ça casse. Ça casse les aiguilles. J'ai cassé une aiguille. Donc, je l'ai vite mis sur des aiguilles 3 en bambou que j'avais acheté, mon premier kit que j'avais acheté sur Amazon. Sauf que, ben, c'est pas hyper pointu. Vous pouvez le voir. Non, vous pouvez pas le voir, mais c'est pas pointu du tout. Et, du coup, ça ne va pas. Donc, j'ai recommandé une... Alors, cette fois-ci, pas en bois, mais en métal pour du 3. Et, ben, j'attends que ça arrive. J'ai acheté sur Amazon, puis un euro comme ça, comme celle que j'avais achetée pour mes chaussettes. J'attends qu'elles arrivent pour continuer, parce que là, c'est pas possible. Donc, ce pull, je le tricote en Holsgarn Tides, coloris moutarde, doublé de Holsgarn Titicaca, coloris couronne. Voilà, donc, quand j'aurai reçu mon aiguille en 3, ben, je le reprendrai et je mettrai Hélène Dur à la poubelle. Voilà, voilà, dernier en cours. Il y a un carton partout. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en ce moment, on a déménagé au travail, donc je dois y aller en voiture. Et moi, je suis quelqu'un d'assez stressé au niveau des horaires. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'arriver en retard. Et, ben, les bouchons à Lyon, si vous passez le péage de la 42 à côté de Bénaud, après 6h30, ben, vous avez des bouchons. Et, ben, du coup, je m'arrange toujours pour y aller avant. Ce qui fait que j'arrive très tôt et j'ai le temps dans la voiture de tricoter. Alors, je me gare sous des lampadaires, comme ça, j'ai un peu de lumière. Et donc, je peux tricoter pendant une demi-heure dans la voiture. Mais, évidemment, pour ça, il me faut des projets qui soient transportables. Je ne peux pas prendre un pull avec deux pelotes. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est pénible. Donc, ben, je préfère prendre des petites choses. Et, ben, rien de mieux qu'une paire de chaussettes. Voilà, la chaussette qui a commencé. Alors, je la tricote en fabelle. Alors, c'est un reste que Julie m'avait donné. qui passe du bordeaux au rouge, puis au orange, rose orangé. Mais qui est très, comment dire, un rose orangé un peu éteint. Je ne sais pas à quoi ça correspond comme coloris. Mais, enfin, je trouve ça très, très joli. Et, donc, je l'utilise, comme c'est des restes, pour faire pointe, talon et côte. Et, j'ai, enfin, utilisé la laine de Anatole. Donc, qu'elle avait éteinte, le mi-cadeau du panda, en fabelle. Donc, j'utiliserai pour faire tout le corps. Donc, là, on ne voit pas bien. C'est de l'écru avec un peu de marron, et puis des taches un petit peu de toutes les couleurs. Sur la pelote, on ne voit pas terrible ce que ça rend. Mais, en tricoté, alors, évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut voir un petit peu bien. Donc, c'est plutôt rigolo. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc, pareil, j'ai fait le montage par la pointe, 72 mailles. Et là, par contre, j'utiliserai le fichier Psykisil pour le talon. Donc, ce n'est pas un projet qui est prioritaire, mais, en fait, dans les faits, comme en ce moment, je tricote, enfin, la plupart de mon tricot, c'est en voiture, c'est le projet qui avance le plus. Donc, on verra bien pour la suite. Peut-être qu'au prochain podcast, il y aura une chance de terminer. On verra, je ne me mets absolument pas de pression là-dessus. Ça avance comme ça avance. J'ai décidé de ne pas trop me mettre de pression. Il y a juste un truc que je voudrais faire assez rapidement. C'est le pull pour ma nièce, l'aînée, que je vais faire dans le même type de laine que celui que j'ai fait pour la seconde. C'est celle qui change, qui est autorayante, mais autorayante sur une large, enfin, une très grande longueur, donc autorayante sur un pull. Il y a une mèche, enfin, un fil mèche 100% acrylique. Donc, je le ferai en laine Zeman. Voilà, je vous montrerai, je pense que bientôt, puisque l'hiver se termine, après, j'aimerais bien qu'elle l'ait au moins pour le printemps. Bon, ça va être assez rapide, je le tricoterai en 4,5. Mais, il faut quand même le faire, donc, je vais voir quand j'aurai un petit peu le courage. Peut-être que je mettrai la chaussette de côté et puis, je prendrai ce projet en voiture. On verra, comme le coeur m'en dit. Mais bon, j'avais quand même hâte de tricoter cette jolie laine teinte à la main de Anatole pour qu'elle voit un petit peu le résultat que ça donnait. Voilà, pas d'autres projets en cours. Pas d'achat de laine, ni cadeau de laine. Par contre, j'ai quand même quelques achats à vous montrer, enfin, des achats et des acquisitions. D'abord, pour Noël, j'ai pas eu de cadeaux laineux à part ce bol à laine qui vient de chez... Chez Stronergriner, donc, magasin de déco et de loisirs créatifs que vous ferez, les sœurs green, parfois vous les appelez. Stronergriner, magasin danois. Voilà, c'est très sympa, surtout quand moi, j'ai pas de bobinoir, donc mes pelotes sont rondes. Ça évite quand même qu'elle flit de tous les côtés. Et puis, je me suis acheté deux livres, parce qu'il me restait des... En fait, avec notre comité d'entreprise, au boulot, on a des bons d'achat. Et puis, il me restait des bons d'achat de 2019 à utiliser absolument. Et... C'était au rayon culture. Donc, je me suis dit, je vais acheter deux livres de tricot. D'abord, j'ai acheté... Tricoter ces chaussettes, les techniques pour débuter. Alors, il y a 20 modèles dessus qui sont plutôt sympas, mais moi, c'est vrai que les chaussettes, j'aime bien quand elles sont toutes simples. Après, si je dois faire des cadeaux de chaussettes, ça pourrait être... Ça pourrait être une idée. Je ne vous montre pas ce modèle. C'est un peu de dentelle. Pourquoi pas, mais bon. Je l'ai pris surtout, en fait, pour les techniques de base, différents talons. Je dois dire que je suis un petit peu déçu. Parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup... Beaucoup de... De techniques différentes pour le montage. Alors oui, il y a 3-4 techniques de montage, 3-4 techniques de rabattage. 2-3 techniques de talons, mais pas plus. Je pensais que ça aurait été la fête un peu de... La fête des techniques pour ça. Mais bon, je ne regrette pas. On verra. Puis au pire, je pourrais en faire cadeau à quelqu'un. Et puis, j'ai acheté le livre de Liszt. Alors, je deviens expert au tricot. Je n'avais pas envie d'acheter... Je me mets au tricot parce que je ne me considère plus comme un débutant total. Mais bon, je ne me considère pas comme un expert du tout. Parce que je n'ai encore jamais fait de brioche. Puis, je n'ai pas fait de stick au niveau des chaussettes. Il manque le talon renforcé. Enfin, il y a plein de techniques que je n'ai pas faites. Mais je dois dire... Alors, le livre est très bien. Il est très bien illustré. Il est assez complet. Sauf que je trouve qu'il ne va pas assez loin non plus. C'est-à-dire que si vous avez mon niveau, qui n'est pourtant pas très élevé, à part les sticks et un petit peu de brioche, on ne retrouve rien de ce message. Je trouve que ça ne va pas assez à fond. Alors, c'est... En fait, on s'en doute. C'est un livre qui n'est pas non plus... Qui ne fait pas 800 pages. Elle passe en revue à peu près tous les sujets. Mais c'est vrai que c'est vraiment pour un niveau intermédiaire pour s'améliorer. C'est vrai que pour le stick, elle explique les choses. Mais moi, j'aurais aimé avoir vraiment une quinzaine de techniques de montage. Je pensais que j'allais retrouver ça. Bon, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement que je me suis trompé un petit peu de livre en l'achetant, quoi. Simplement, ce n'est pas ce qui était proposé. Donc, il est très bien. Mais ne cherchez pas à aller à fond dans un sujet, quoi. C'est un truc universel, un peu. Donc, ne trouverez pas 50 techniques de montage ou ne trouverez pas 50 techniques de rabat ou des choses vraiment très, très poussées sur la laine. Mais si vous êtes intermédiaire, c'est vraiment quelque chose de sympa pour vous améliorer, pour vous donner une étendue des problèmes qu'on peut rencontrer au tricot. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Enfin, je vous dis ça, puis à chaque fois, je parle encore deux minutes quand je vous dis que je vais vous laisser. Au niveau des projets qui vont avancer, toujours le LN dur, comme ça, un petit peu, de temps en temps. Jusqu'à ce que je reçoive mon aiguille en trois pour continuer le Coriolis. Après, j'espère que le Coriolis a vite avancé. Comme ça, je pourrais l'offrir. Je le fais pour ma mère. J'espère vite l'offrir. Les chaussettes, on verra, comme ça avance. Si d'un seul coup, ça se trouve, demain, j'aurais l'envie de monter le pull pour ma nièce, je le monterai. Après, c'est vrai que je pense que j'ai envie d'au moins arriver jusqu'au talon pour expérimenter le Fishlips Kissile. Voilà, il n'y a rien de particulier. Là, ça va suivre son cours. Il n'y aura pas de nouveaux projets qui vont se monter à part ce pull. peut-être de temps en temps un petit projet très rapide comme un bonnet pour terminer une laine. Puisque cette année, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je n'achète aucune laine. J'ai vraiment beaucoup trop. J'ai été gâté dernièrement aussi bien par Julie que par Vanessa. il faut que j'écoule et c'est vraiment ma résolution de 2020 et cette fois-ci, je m'y tiendrai même pour mon anniversaire ou pour Noël prochain. Alors, pour Noël prochain, on verra si j'ai pas mal écoulé mon stock. Peut-être que j'achèterai un tout petit peu de laine mais en tout cas pour mon anniversaire rien du tout. Là vraiment, je veux vraiment écouler mon stock parce que c'est idiot d'avoir tant de choses et de ne pas les utiliser. La laine, c'est très joli à regarder mais c'est très sympa aussi de... c'est surtout fait aussi pour être tricoté puis pour être porté après. En cône, ça sert pas à grand chose. Donc on verra. Je ne me suis rien imposé cette année comme projet. à part terminer mes encours et puis, faire des chaussettes et voir... Oui, j'ai envie d'utiliser les deux échevots d'alpaga mérino que j'avais acheté pour me faire un châle tout simple. Enfin, tout simple, pas forcément tout simple, tout simple mais un châle assez simple pour moi et puis, voilà, il y a ça comme impératif. Je tricoterai ce que je tricoterai. Le tricot, c'est un loisir. Là, honnêtement, je n'ai plus besoin de tricoter. Donc là, c'est vraiment... je n'ai pas besoin d'un pull absolument. J'en ai. Ah, j'ai oublié de vous montrer le... je suis bête. Le pull glacier, j'arrive. Voilà. Je ne l'avais pas terminé la dernière fois. Il restait quelques rangs de côte et à rabattre. Donc, c'est fait. Là, on peut voir un petit peu mieux. Alors, il est lavé, il a déjà été porté. On peut voir un petit peu mieux la petite torsade que j'ai fait en bas. C'est ça que j'ai fait par mois en bas. Lavier, c'est bon. Les mailles ont repris leur forme. C'est nickel. Parce que j'avais un petit peu peur quand j'avais repris. Comme je n'avais pas détordu la laine, ça faisait quelque chose d'un petit peu un petit peu spécial. On voyait vraiment la démarcation. Mais tout est rentré dans l'ordre. Donc, j'en ai profité pour un tout petit peu l'allonger. Vraiment un tout petit peu un, deux, trois rangs. Peut-être cinq. Enfin bref, d'un centimètre à un ou deux centimètres. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que je redéfasse les manches et puis que je que je les rallonge aussi encore d'un ou deux centimètres parce qu'elles sont un petit peu courtes. Mais très content. J'en ai profité du coup pour faire un rabat cette fois-ci à l'aiguille le rabat Zimmermann qui est plutôt élastique. Même si moi je le sers beaucoup. Mais au moins du coup, ça ne baille plus comme ça pouvait bailler. Enfin, bailler, pas du tout bailler mais ça rebiquait, ça remontait en fait. Comme il y avait une tension quand j'avais rabattu la première fois, j'avais fait un rabattage classique mais du coup ça faisait une tension et du coup les côtes elles repartaient comme ça. Là voilà, au moins c'est fait. Ça a été long. Ça a été très long. Marie-Laure, Marie-Lyne, Aurore, si vous regardez mon podcast, vous savez bien que ça a été long parce que j'avais bien rabattu pendant un tricoté à Bourg-Cambresse et il me restait peut-être une vingtaine de mailles à rabattre mais je n'avais plus le courage donc j'avais mis de côté et puis je l'avais terminé chez moi. Mais voilà, c'est fait, j'en suis très content. je l'adore toujours autant la Holsgarn super soft et elle s'est encore adoucie au lavage. C'est vraiment une laine que j'adore qui est très très moelleuse très très agréable. Voilà, sur ce, je vais vous laisser réellement je vous fais à tous de gros bisous. Ah, je ne vous laisse pas réellement mais je suis vraiment je ne pense à rien. Est-ce qu'on a parlé du cal Holsgarn ? Pas du tout. Donc, il est toujours en cours on est de plus en plus nombreux il y a déjà des projets qui sont terminés je pense notamment à Michel de Mique-la-Souris qui nous a fait un superbe pull doublé en plus en moère j'attends toujours avec impatience les photos des projets qui sont en cours n'hésitez pas à le faire et puis n'hésitez pas à venir vous inscrire simplement pour ceux qui ne savent pas c'est un cal dans lequel on tricote des projets de Holsgarn il y aura des lots à gagner ah ben justement oh là là vraiment c'est n'importe quoi vous m'excusez pour ce podcast je vais vous montrer une partie des lots que j'ai reçu du petit mouton qui nous a gentiment envoyé des petites broches et pins feutrines un petit nuage et puis une petite étoile il y en a 5 à gagner c'est vraiment super mignon le ciel qui les a feutrés à la main c'est super mignon qui sont à gagner dans le cas de Holsgarn donc venez vous inscrire vous tricotez un projet en Holsgarn alors même si c'est pas que de la Holsgarn ça fonctionne tant qu'il y a de la Holsgarn dedans si vous voulez la doubler avec un mohair ou n'importe quoi ça fonctionne aussi venez vous inscrire alors c'est sur les inscriptions c'est sur le site Ravelry c'est sur le compte de Cordelia Vore je vous mettrai ça en barre d'infos et il faut simplement s'inscrire en mettant un petit message sur le forum et nous envoyer des photos nous dire votre projet dans quelle catégorie s'inscrire tout est expliqué voilà cette fois-ci je vous quitte vraiment ah non si je vous quitte vraiment je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt